... Bonjour à tous et bienvenue au sein du séminaire Les soins et compassions. Je voulais commencer cette sence par une citation de Pierre Rosanvalon du Parlement des Invis, que vous pouvez trouver, je ne sais plus finalement, parce que si c'est dans un de vos textes ou dans ce livre, pourtant que j'ai lu assidûment, mais que je trouve assez intéressante, la démocratie est minée par le caractère inaudible de toutes les voies de faible ampleur, par la négligence des existences ordinaires, par le dédain des vies jugées de sans relief, par l'absence de reconnaissance des initiatives laissées dans l'ombre. La situation est alarmante, car il en va à la fois de la dignité des individus et de la vitalité de la démocratie. « Vivre en société, c'est en effet au premier chef, voir son existence appréhender dans sa vérité quotidienne. » Je trouvais que cette citation renvoyait tout à fait à ce qu'on avait vu avec les éthiques du CAIR, qui étaient amenées à pointer du doigt les voies rendues inaudibles, dans un contexte de responsabilisation des individus, d'injonction à l'autonomie, qui du coup, invisibles, tous les socles et l'ensemble des relations qui permettent finalement à chacun de vivre et d'entreprendre dans un cadre sécurisant. Et nous avions vu avec Marc Répond, notamment, mais avec finalement l'ensemble des intervenants, sur les effets dévastateurs de la violence sociale, institutionnelle, voire physique, etc., qui pouvaient devenir source de souffrance, de mésestime de soi, de perte de sens et de confiance, allant vers une désubjectivation des individus. D'où nous semble-t-il l'importance d'opposer à cet individualisme atomisant des processus d'individuation qui vont permettre de porter la voix de tous, de tous ceux qui sont affectés et se sentent fragilisés dans leur identité. Non seulement porter et rapporter la voix inaudible en revendiquant l'ensemble des droits de chacun, puisque finalement aujourd'hui, c'est la citoyenneté et le droit qui fait l'humain, mais aussi en permettant à chacun une mise en forme, une mise en sens de ses propres expériences, de ses trajectoires, pour réinscrire et ancrer chaque individu dans notre monde commun. Le récit permet à la fois de révéler les souffrances d'un individu sans occulter toutes les logiques sociales et systémiques qui les sous-tendent, que ce soit le nouveau management, les évaluations de la rentabilité humaine, la culture du résultat, les discours gestionnaires des individus, les injonctions à la compétitivité et j'en passe. Le récit permet aussi, par une écoute attentive, un espèce de transfert de capacité. Il s'agit d'interroger le rapport au monde de chacun par cette activité narrative comme condition d'une connaissance de l'individu, c'est-à-dire d'une renaissance en co-construction avec l'autre et dans le monde. Il s'agit alors de mettre en évidence la multiplicité des histoires de vie et des capacités de chacun, la diversité des pratiques face à un discours normalisant et moralisateur. Ainsi, le récit des expériences individuelles permet une certaine compréhension des phénomènes sociaux, mais aussi l'ancrage de ce récit dans un récit plus commun et émancipateur. La mise en forme par le récit ou l'écriture de soi permet une mise en sens qui a à la fois des vertus thérapeutiques mais aussi des vertus éducatives. Éducatives, toujours dans le sens de rendre capacitaire. Nous avons du coup entrevu avec les ateliers de médecine narrative de l'Université Paris-Descartes comment le travail en groupe d'étudiants de leur propre récit, de leur propre expérience, que ce soit des expériences personnelles, familiales mais aussi à l'hôpital dans leur exercice, permettait une réflexion éthique sur leur pratique et ainsi une reconnaissance de leurs expériences propres et de leurs ressentis par un partage avec les pères et par une mise en commun des différents savoirs et d'expériences de chacun. Finalement, on passait d'une médecine majoritairement centrée sur l'observation et sur le regard qui risquait finalement d'invisibiliser la subjectivité des individus à une médecine centrée sur l'écoute qui finalement arrivait à une espèce de paradoxe et que finalement, on rend visible l'individu par une écoute. Et cette démarche clinique narrative et d'éducation que vous allez aujourd'hui nous présenter me semble vraiment très intéressante pour penser le rôle du soignant qui est justement à la frontière entre l'éducation et la thérapeutique. Donc, je vais laisser Zona vous présenter. Notre interlocuteur d'aujourd'hui est Christophe Niewiadomski qui est professionnel de la santé mais également professeur en sciences de l'éducation à l'Université des sciences humaines et sociales à Charles-de-Gaulle-Lille-3. Il est directeur de l'UFR d'une unité de formation et recherche, développement social, éducation, culture, communication, information et documentation. Il est membre de l'Institut international de sociologie clinique et il travaille sur l'éducation pour la santé, le travail social et l'insertion sociale. Ses activités de recherche s'organisent autour des thématiques suivantes l'éducation pour la santé, le travail social, approche biographique et sociologie clinique. Son doctorat s'intitule « Alcoologie et histoire de vie, contribution à l'étude à l'accompagnement dialectique entre thérapie en formation » et son HDR, « Recherche biographique, conception du sujet et clinique narrative et éducative. » Il est notamment l'auteur de plusieurs ouvrages parmi lesquels « Histoire de vie et alcoolisme » paru aux éditions Célie Arslam en 2000 « Le souci et soin de soi » « Lien et frontières entre histoire de vie, psychothérapie et psychanalyse » co-dirigé avec Guy Devillier et paru aux éditions Lartman en 2002 puis de « Penser la dimension humaine à l'hôpital » co-écrit avec P. Bagros et paru pareil aux éditions Célie Arslam en 2003 « Aussi de lutter contre les inégalités sociales de santé, politique publique et pratiques professionnelles » en 2008 « Réinventer le sujet social, théorie et pratiques biographiques » en 2009 « Vivre, survivre, récit de résistance » en 2009 « Récherche biographique et clinique narrative » en 2012 et en 2013 trois ouvrages avec Christine Delory Monberger qui sera notre intervenante de 18... non pardon pas la prochaine séance mais dans deux séances « La mise en récit de soi » « La recherche biographique en éducation » et « Territoire contemporain de la recherche biographique » et cette année il y aura deux ouvrages à paraître « Comprendre le travail éducatif dans sa diversité et les oublier de la crise » Je vous laisse la parole et merci d'avoir accepté notre invitation Merci pour cette présentation Pauline a dit qu'il y a beaucoup de choses Merci aussi d'être là parce qu'il fait très très beau je vous trouve beaucoup de courage de venir vous enfermer pour un séminaire consacré alors écoutez peut-être une précision pour ne pas qu'il y ait de confusion je ne suis plus professionnel de santé depuis une bonne vingtaine d'années je l'ai été ça a été une première partie de ma vie professionnelle et puis aujourd'hui je suis prof à l'université je ne dirige plus l'UFR de Décide depuis j'ai été directeur d'un gros laboratoire qui s'appelle le CIREL et j'ai laissé les clés en septembre pour prendre un congé sabbatique et écrire donc voilà vous avez vu j'écris beaucoup alors c'est l'un des paradoxes du boulot des universitaires on écrit beaucoup mais on n'est pas trop lu c'est-à-dire voilà on passe beaucoup de temps à écrire des ouvrages qui vont être lus par un petit cénacle voilà donc ça ça peut être de la littérature grise donc voilà mon boulot c'est d'écrire ce genre de choses alors écoutez pour répondre à la commande qui m'était faite je vais essayer de vous parler de clinique narrative et des enjeux de soins en prenant enfin en découpant mon propos en trois parties d'abord je vais vous parler de recherche biographique et d'approche biographique en essayant de vous montrer la distinction entre les deux choses et pourquoi aujourd'hui la recherche biographique et l'intérêt pour le récit du sujet occupe une telle importance dans un deuxième temps j'essaierai de montrer comment dans le domaine du soin et particulièrement dans le domaine de l'alcoologie clinique ce récit du patient peut être quelque chose qui peut nous aider à contourner un certain nombre de paradoxes qui sont liés à l'application des traitements biomédicaux et puis enfin je vous présenterai des exemples cliniques et si j'en ai le temps je ne sais pas comment ça va se passer je vous raconterai l'histoire de deux patients en vous montrant le travail biographique qui a été fait avec eux et vous verrez ces deux patients issus de milieux sociaux très différents et j'essaierai de vous proposer une analyse un peu socio-clinique de leur trajectoire voilà à peu près ce que je vais vous dire je vous avais préparé un powerpoint mais bon voilà en l'absence de projecteur si vous le souhaitez je pourrais vous envoyer le powerpoint vous me le dites je vous laisse ma carte et puis je vous l'envoie voilà mais donc je vais être pris entre mes notes l'écran donc si je bafouille un peu si je m'emmène les pinceaux vous ne m'en voudrez pas premier moment de mon propos je voudrais insister un petit peu sur l'injonction biographique à la réflexivité dans la modernité avancée alors pourquoi ? parce que dans le contexte de nos sociétés contemporaines l'obligation à la réflexivité est devenue une des caractéristiques de nos modes d'existence où finalement nous devons faire sans arrêt face à l'insécurité mentale vous parlez plus fort c'est un risque que votre temps bon je vais essayer je ne pars pas très fort donc vous n'hésitez pas à me dire s'il faut que je monte le son bon donc dans nos sociétés contemporaines l'injonction à la réflexivité est devenue une caractéristique essentielle de nos modes d'existence où nous devons faire face à plusieurs choses d'abord l'insécurité mentale et la prise de risque qu'imposent les incessants changements auxquels nous sommes soumis alors je renvoie là aux travaux des sociologues qui parlent de société liquide je pense à Bauman et d'autres donc tout ce contexte de la modernité avancée et de l'insécurité qui est lié à cette modernité avancée pour l'individu qui ne peut plus s'appuyer sur ce qu'il a précédé qui aujourd'hui est obligé d'inventer sa propre trajectoire sa propre destinée on n'est pas du tout dans la situation qu'on connaissait avant dans la première partie du XXe siècle par exemple ou par exemple quelqu'un qui appartenait aux classes sociales populaires et bien avait une trajectoire toute tracée c'est un fils d'ouvrier ou fils de paysan et bien la probabilité pour qu'il devienne lui-même ouvrier ou paysan était extrêmement forte et ses propres enfants enfin etc il y avait une reproductibilité très très forte de la stratification sociale aujourd'hui et depuis en gros les années 70 l'entrée dans la post-modernité puis dans la modernité avancée donne aujourd'hui des trajectoires qui sont beaucoup plus labiles où à la mobilité géographique s'ajoute la mobilité sociale et donc on a aujourd'hui des trajectoires qui sont beaucoup moins prédéterminées par les appartenances sociales telles qu'elles pouvaient être pensées dans la première partie du XXe siècle donc nous sommes invités finalement à devenir toujours plus autonomes toujours plus responsables mobiles capables de nous affirmer de choisir notre destin mais aussi de plier les chines sous le fardeau d'être soi et de trouver sa place Vincent de Golgac par exemple parle de ce passage contemporain de la lutte des classes à la lutte des places je pourrais y revenir si vous le voulez en tout cas cette sommation à la réalisation individuelle qui pèse sur l'individu contemporain est donc à la fois le signe d'une profonde modification des rapports qui se sont installés entre l'individu et le social mais aussi la marque d'une transformation de la perception du regard que l'individu porte sur lui-même au point qu'on peut affirmer que l'interrogation sur soi est devenue l'une des caractéristiques principales de la modernité avancée que j'évoquais alors des auteurs comme Christine Delory-Memberger qui est une collègue et amie que vous entendrez prochainement dans ce séminaire si j'ai bien compris parle elle de conditions biographiques pour qualifier cette situation alors je vais la citer la condition biographique dit-elle désigne un renversement du rapport historique entre l'individu et le social dans lequel les conséquences sur les existences individuelles des contraintes sociales et économiques et des dépendances individuelles sont perçues comme relevant d'une responsabilité individuelle et d'un destin personnel chacun est donc renvoyé à la construction réflexive de sa propre existence à sa biographie entendue non pas comme le cours réel effectif de la vie mais comme la représentation construite que s'en font les acteurs et sa capacité de biographisation des environnements sociaux c'est-à-dire cette mise en récit de soi à laquelle nous sommes invités en permanence dans le cadre de cette modernité avancée donc l'attention à la singularité devient aujourd'hui un enjeu majeur de la recherche en sciences humaines et sociales parce qu'elle constitue une voie privilégiée pour appréhender ces transformations sociales qui marquent notre société et l'une des voies possibles pour essayer d'étudier cette singularité de l'individu contemporain et bien ce sont les approches biographiques et la recherche biographique alors je vais distinguer là ce qui relève de la recherche biographique qui est un champ de recherche en sciences humaines qui se développe depuis une quinzaine d'années qu'il faut bien distinguer des approches biographiques qui sont beaucoup plus anciennes et qui recouvrent des champs disciplinaires et des champs de pratiques qui peuvent être très divers et je vais les évoquer rapidement alors qu'est-ce que la recherche biographique ? et bien la recherche biographique dans la poursuite du propos que je développais tout à l'heure elle considère que les transformations sociales et culturelles qui marquent la modernité avancée ont contribué à modifier profondément les rapports qui s'établissent entre l'individu et la société et faisant de ce fait du récit de soi un processus central de construction individuelle c'est-à-dire que le sujet contemporain se construit au travers de la mise en récit de lui-même mais aussi de production de la sphère sociale c'est-à-dire que la production de la sphère sociale s'appuie aujourd'hui sur cette production des singularités des individus et donc la recherche biographique considère que l'activité narrative est la condition même d'une connaissance de l'être humain contemporain en d'autres termes dans une perspective anthropologique avoir une idée plus précise de ce qu'est l'individu contemporain en ce début du 21ème siècle ne peut pas faire l'économie de l'intérêt pour les approches narratives et donc elle étudie les processus de réflexivité biographique du sujet contemporain en accordant une place essentielle aux dimensions subjectives de l'activité humaine à l'expérience des sujets et aux récits que ces derniers vont faire de leur histoire alors les approches biographiques elles se définissent globalement par leur usage du récit à des fins d'intervention et ou de recherche alors que la recherche biographique dont je viens de parler elle fait de l'activité narrative le coeur de sa réflexion épistémologique donc vous voyez c'est une structure d'emboîtement la recherche biographique mène une réflexion épistémologique sur la place du récit dans la société contemporaine et les approches biographiques on pourrait dire sont des champs disciplinaires ou des techniques de recueil de récits que je vais rapidement balayer on les trouve dans six grands domaines soit disciplinaires soit d'activité d'abord dans le champ de la littérature avec tous les travaux de personnes comme Philippe le jeune par exemple qui s'est intéressé à la naissance de l'autobiographie ou en tout cas au développement de l'autobiographie ou des cours du 18ème siècle c'est à dire ce moment où le sujet s'émancipe suffisamment de la tutelle de Dieu pour pouvoir prendre la parole en son nom propre ça se noue par ailleurs avec l'apparition des intérêts d'une classe sociale émergente de l'époque qui est la bourgeoisie avec le souci de libre arbitre de libre entreprise et donc des marchands des ouvriers prennent la parole écrivent et leurs récits vont connaître un succès au moins d'estime assez important parce que les contemporains de ces narrateurs se retrouvent dans ces productions narratives où ils retrouvent des traces de leur propre existence qui est en train de se modifier à partir du 18ème siècle avec l'invention de l'idée de démocratie et l'invention de l'idée de sujet contemporain tel qu'on le connaît aujourd'hui donc vous voyez à l'échelle de l'histoire l'autobiographie c'est un phénomène relativement récent qui n'a cessé de se développer alors avec les ateliers d'écriture tout le champ des écritures de l'intime et qui font l'objet de recherches dans le domaine de la littérature avec cette spécificité que ces travaux sur l'autobiographie nous donnent aussi des indications sur des dimensions anthropologiques et sociologiques de l'individu contemporain par exemple des auteurs comme François Bon qui est un écrivain qui a beaucoup travaillé sur des ateliers d'écriture explique que lorsqu'il travaille avec des populations en situation de précarité avec des toxicomanes avec des gens dans des quartiers relégués etc les récits autobiographiques qu'il récupère dans ses ateliers d'écriture lui donnent également des indications sur des comportements sociaux sur des manières d'investir le monde propres à ces populations qu'on n'a pas forcément avec des recherches qui sont menées dans le domaine quantitatif dans le domaine quantitatif excusez-moi dans le domaine de la sociologie deuxième champ d'investigation des récits de vie et des approches narratives c'est le champ de l'ethnologie et de la sociologie et là le champ est très vaste je pense à des gens comme Daniel Berthaud en France je recommande d'ailleurs la lecture d'un petit ouvrage qui s'appelle les récits de vie dans la collection 126 je crois où Berthaud montre comment aujourd'hui finalement l'utilisation des récits de vie dans les sciences humaines et sociales et en particulier dans la sociologie ont gagné leur lettre de noblesse au travers en particulier des phénomènes de saturation des données c'est-à-dire que lorsque vous faites une recherche dans un monde social suffisamment circonscrit que vous avez un échantillonnage de population qui est suffisamment représentatif du monde social que vous voulez étudier et que vous faites vous recueillez des récits de vie et bien il arrive un moment donné où vous n'apprenez plus rien sur les questions que vous vous posiez sur les hypothèses que vous aviez formulées c'est-à-dire que vous apprenez toujours des choses en interrogeant les gens mais de manière anecdotique par rapport aux questions que vous vous posiez et ce phénomène de saturation des données a redonné cette lettre de noblesse à des approches qui dans le champ de la sociologie dans les années 70 ce n'était pas un allant de soi il y avait toujours dans le champ des sciences humaines un soupçon d'une subjectivité trop importante au travers des récits et donc on était assez prudent par rapport à ce type de recherche donc Bertho et d'autres vont assurer la scientificité de ce type de recueil de données en sociologie des gens comme Franco Ferrarotti en Italie vont également développer une réflexion épistémologique à ce propos pour le dire vite aujourd'hui dans le champ de la sociologie et en particulier dans le champ de la sociologie du sujet il n'y a plus de doute quant à la pertinence de l'utilisation de ce type de données biographiques pour essayer de comprendre de social au point que même des auteurs comme Bourdieu qui avait publié un texte absolument un très complexe d'ailleurs qui s'appelait l'illusion biographique et critiquait l'utilisation des données biographiques en sociologie mais finalement est revenu sur ses positions dans la deuxième partie de son oeuvre et tout particulièrement avec un ouvrage qui s'appelle comment s'appelle cet ouvrage où il excusez-moi j'ai un trou l'un des derniers ouvrages de Bourdieu c'est un collectif et en fait il utilise des récits de vie pour décrire la réalité sociale et la souffrance la misère du monde voilà la misère du monde excusez-moi la misère du monde bien sûr donc voilà c'est des pratiques courantes en ethnologie et en sociologie c'est aussi une pratique qui va être au coeur d'une branche de la sociologie qui s'appelle la sociologie clinique qui va qui a toujours exister mais qui va se développer particulièrement dans les années 70 sous l'impulsion d'auteurs comme Vincent de Goljac Michel Legrand etc qui sont des gens Vincent de Goljac est un ami avec qui je travaille beaucoup et donc Vincent de Goljac va en particulier dans les années 80 publier un ouvrage qui s'appelle la névrose de classe et où il va utiliser le récit de vie pour comprendre les contradictions dans lesquelles se trouvent les individus qui sont dans des situations de mobilité sociale et de conflits de filiation par rapport à ces mobilités sociales c'est-à-dire que des individus alors il donne l'exemple d'Annie Ernaud qui est un écrivain connu qui va qui est issu d'un milieu modeste qui va avoir une trajectoire scolaire d'excellence qui passe une agrégation qui se retrouve nommée dans un grand lycée parisien du 16ème et qui fait une rencontre à la fois professionnelle avec ses collègues mais aussi avec ses élèves avec la bourgeoisie aisée et les habitus de cette classe sociale ne sont pas les habitus de sa classe sociale d'origine et on comprend très bien dans les récits qu'elle peut faire de cette histoire combien elle se trouve embarrassée c'est ce qui est toujours le cas quand on est en contact avec un milieu social qui n'est pas le sien qui a des implicites relationnels de comportements qu'on ne maîtrise pas alors on peut très bien comprendre au travers de la sociologie structuraliste comment ces changements de classe sociale produisent des difficultés d'ajustement pour les individus mais plus encore De Gaulle Jacques va associer une réflexion psychanalytique sur cette question et montrer comment ces conflits d'habitus peuvent générer des conflits de filiation qui génèrent une souffrance psychique pour les individus je reprends l'exemple d'Annie Ernaud Annie Ernaud qui petit à petit va acquérir à travers des habitus secondaires les caractéristiques de la bourgeoisie aisée lorsqu'elle rentre chez ses parents le week-end écrit lorsque je rentre chez moi le week-end je retrouve un milieu de petits boutiquiers cracra vous imaginez la violence de cette écriture mais en même temps ce qu'elle signe là c'est la honte d'avoir des parents qui sont issus de la classe populaire où on ne lit pas le mot on n'écoute pas France Culture enfin on regarde Question pour un Champion etc. vous voyez un monde extrêmement éloigné du monde social professionnel dans lequel elle se trouve et en même temps comme elle a répondu à l'injonction de ses parents ma fille il faut travailler à l'école pour t'arracher à la précarité de notre condition à réussir au moment où elle répond à cette injonction et bien elle trahit d'une certaine manière elle est dans un conflit de loyauté avec ses parents puisqu'elle a honte de l'origine sociale de ses parents mais elle a honte d'avoir honte de l'origine sociale de ses parents et vous voyez ces phénomènes psychologiques extrêmement complexes sont tout à fait caractéristiques de ce que va donner les phénomènes de ce que vont donner excusez-moi les phénomènes de massification sociale de massification scolaire dans les années 70-80 et le fait que des enfants d'ouvriers des enfants de paysans vont changer de classe sociale intégrer les classes moyennes les classes moyennes supérieures et avoir à négocier ces conflits d'habitus avec leur famille et donc on a là des effets sur la psychologie du sujet qui ne résultent pas de conflits intra-psychiques mais qui résultent bien des effets du social sur le psychisme des individus et donc c'est pour ça que de Golgac parle de névrose de classe où l'enjeu là n'est pas tant un conflit entre le surmoi et le ça du sujet mais bien un conflit qui vient du social et qui impacte le psychisme du sujet je reviendrai tout à l'heure on va trouver également l'utilisation des récits de vie alors excusez-moi en sociologie clinique du coup le média électif pour traiter ces questions là c'est bien évidemment le recueil de récits de vie des personnes pour comprendre cette interaction entre subjectivité du sujet et conditions sociales objectives de l'individu quatrième grande catégorie dans lesquelles on utilise les récits de vie dans les sciences humaines et sociales c'est ce qu'on appelle les histoires de vie en formation et là c'est la résultante de ce qui va se passer encore dans les années 70 avec la loi sur la formation continue où le législateur à la fois pour des raisons très pragmatiques souhaite que les travailleurs sociaux les travailleurs les travailleurs français puissent bénéficier de la formation continue pour élever leurs compétences et ça pour répondre aux enjeux de la compétition internationale du milieu de chômage etc et puis dans une perspective plus humaniste essayer de donner à des gens qui par naissance n'avaient pas pu faire des études longues on est là dans la queue de comète des travaux de Bourdieu et d'autres sur la reproductibilité ou la reproduction des inégalités sociales et des inégalités scolaires et bien de proposer via la formation continue une école de la seconde chance et vous avez tout un tas d'enseignants qui quittent l'éducation nationale pour aller faire de la formation continue et qui sont confrontés à des difficultés et on n'enseigne pas à des adultes comme on s'enseigne à des enfants parce que dans une classe ordinaire vous avez grosso modo une homogénéité de classe d'âge une homogénéité de niveau et quand vous faites de la formation d'adultes et bien vous avez une très grande hétérogénéité et puis surtout vous avez des gens qui ont une expérience professionnelle qui est parfois plus importante que les formateurs qui sont chargés de les accompagner et donc la question de l'implication des individus joue un raoul important et on va théoriser d'ailleurs à partir de ça tout ce qui va être la formation par alternance qui est un truc qui est connu depuis très longtemps puisque les études de médecine par exemple c'est par essence une formation par alternance des spécialistes des sciences de l'éducation des praticiens vont s'interroger sur c'est quoi la formation des adultes comment ça se forme un adulte et là si on avait le temps je ne vais pas le faire mais si je vous demandais qu'est-ce qui a été un moment formateur dans votre existence je ferais le pari que la plupart d'entre vous ne citeraient pas quelque chose qui est en rapport avec l'école mais quelque chose qui est en rapport plutôt avec l'épaisseur de l'existence des rencontres des voyages un deuil que sais-je encore une expérience professionnelle difficile une épreuve vous voyez c'est-à-dire que dans le champ de la formation des adultes ce qui compte c'est toute une dimension informelle des savoirs qui n'est pas du tout ce qu'on apprend à l'école avec les savoirs de base là on est du côté de l'expérience du sujet des savoirs existentiels et des savoirs pratiques alors du coup on a recueilli du matériau pour comprendre quelle était la spécificité de la formation des adultes en utilisant le récit de vie mais plus encore on s'est aperçu qu'en mobilisant le récit de vie ou l'histoire de vie en formation d'adultes ça produisait des effets c'est-à-dire que les gens en faisant le récit de leur parcours de formation se réappropriaient aussi leur pouvoir de formation de la même manière que dans le champ d'éducation thérapeutique des patients quand on amène les patients à faire un récit de leur expérience et bien en termes de de projection dans l'avenir et de projet on active des phénomènes de capacitation de l'individu et là donc dans le champ des histoires de vie en formation ça a été particulièrement travaillé alors par des auteurs comme Gaston Pinault Pierre de Minissé Guy Villers et bien d'autres cinquième champ de pratique des approches biographiques c'est le champ des histoires de vie de collectivité comment aujourd'hui on peut s'intéresser à des collectifs de travail pour leur faire raconter leur histoire professionnelle à plusieurs voix alors il peut y avoir on peut avoir une visée testimoniale par exemple vous voyez par exemple des pans d'une activité professionnelle qui est en train de disparaître et puis donc il faut garder traf par exemple une usine dans un champ industriel particulier qui disparaît et donc vous interrogez les gens pour garder trace de cette mémoire ouvrière par exemple ça a été fait beaucoup on peut le faire aussi dans le domaine de la santé je l'ai fait avec un ami médecin qui s'appelle Philippe Bagros dans un service de néphrologie d'immunologie clinique où on a eu la possibilité de travailler avec les gens qui avaient inventé cette discipline c'est-à-dire la néphrologie d'immunologie clinique ça a aujourd'hui une quarantaine d'années à l'époque on a fait cette recherche au CHRU de Tours avec des gens qui avaient inventé la discipline avec trois bouts de ficelle et ce qu'on a fait dans un ouvrage qui s'appelle penser la dimension humaine à l'hôpital c'est d'essayer de tordre le coup à cette idée que l'hôpital pourrait être géré comme une entreprise je pense qu'il faut s'inscrire absolument en faux contre cette idée en tout cas c'est l'hypothèse que je formule on a essayé de le montrer dans cet ouvrage et on a travaillé pendant deux ans avec une cinquantaine de personnes des patients des médecins des infirmiers des cas d'infirmiers des aides-soignants sur l'histoire de ce service et l'histoire de ce service est assez emblématique pour plusieurs raisons mais l'une d'entre elles c'est que c'est vraiment une aventure technologique et humaine où les individus ne sont pas interchangeables si ça s'est passé comme ça c'est parce que c'était ces individus-là et qu'il y avait une culture d'équipe extrêmement importante et ces cultures d'équipe aujourd'hui ont tend à les invisibiliser c'est ce que disait Pauline tout à l'heure c'est ce récit qui nous donne accès à des choses qui aujourd'hui ne sont plus identifiées par les démarches d'évaluation par le PMSI par des choses comme ça donc en fait avec les histoires de vie de collectivité quand on va dans les services ça nous permet d'avoir une idée plus précise de ce qui se joue entre le travail réel et le travail prescrit et de plus en plus le travail réel des individus est extrêmement éloigné de plus en plus éloigné du travail prescrit en d'autres termes pour que les gens fassent correctement leur travail ils font en permanence des choses qui ne sont pas dans les fiches de poste et pour savoir ce qu'ils font la meilleure des choses de faire c'est d'aller leur demander et de recueillir des récipes professionnels ce qui est le cas des histoires de vie de collectivité puis enfin dernier champ de pratique autour des approches biographiques c'est tout le champ de la psychobiographie avec l'héritage psychanalytique autour de ça et c'est probablement même la psychanalyse qui a le plus théorisé autour de l'autobiographie même si la psychanalyse n'utilise pas le terme de récipes de vie ou d'histoire de vie pour qualifier ses pratiques mais dans le même temps c'est complètement central dans l'activité même du psychanalyste que de travailler à partir du récit subjectif du patient et de son récit de vie donc vous voyez les approches biographiques on a vraiment un enton d'activité extrêmement large alors combien de temps il me reste ? 30 et 20 minutes d'accord alors je vais pour illustrer un petit peu l'utilisation de la recherche biographique et des approches biographiques je vais vous parler un peu de clinique et je vais vous parler d'alcoologie clinique un peu rapidement alors aujourd'hui quand on parle d'alcoologie clinique d'abord il faut savoir que c'est un problème de santé publique majeure c'est par comparaison vous voyez si on parle des gens qui sont héroïnomanes dont on a beaucoup parlé parce qu'on a des images assez catastrophistes autour de ça ça représente en France 150 000 à 200 000 personnes les gens qui ont un rapport toxicomanogène avec l'alcool ça représente en France 6 à 7 millions de personnes donc vous voyez il n'y a pas de photo entre les deux donc c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement répandu statistiquement on peut dire qu'une personne sur 10 qui consomme des boissons alcooliques aura dans son existence un rapport toxicomanogène avec l'objet ça veut aussi dire que 9 dizaines des personnes ont un rapport sans difficulté majeure avec le produit mais quand même 1 sur 10 ça fait beaucoup de gens alors ce qu'on utilise en alcoologie clinique c'est plusieurs concepts mais en particulier un concept qui s'appelle le concept de maladie alcoolique alors c'est un concept qui est historiquement daté je ne vais pas revenir là-dessus mais Fouquet disait la maladie alcoolique c'est la perte de la liberté de s'abstenir d'alcool c'est-à-dire ça n'a rien à voir avec la volonté du sujet il y a plusieurs hypothèses il y a des hypothèses en particulier biologiques sur des facteurs de recapture de certains neurotransmetteurs qui fonctionneraient mal du fait de l'utilisation de l'alcool il y aurait des effets de seuil puis à un moment donné un peu comme un élastique qu'on aurait tendu comme ça il n'y a pas de retour à la normale possible il y aurait une désorganisation au niveau neurobiologique de certains de ces récepteurs en particulier sérotinérgiques et puis il y a des hypothèses psychologiques et des hypothèses sociologiques et c'est plutôt de celles-ci dont je vous parlerai aujourd'hui dans mon propos sans inviter aucunement les hypothèses biologiques bien entendu il faut savoir que la maladie alcoolique c'est aussi une entité nosologique qui est assez vaste puisqu'elle elle est composée par des types de pathologies assez diverses alors Fouquet là encore parlait d'alcoolose d'alcoolique de somme-alcoolose en bref il parlait si je traduis autrement d'alcoolisme d'habitude d'alcoolisme névrotique et d'alcoolisme psychiatrique et ce sont des entités neurologiques assez différentes l'alcoolisme d'entraînement par exemple c'est une maladie qui va s'installer sur 20 à 30 ans alors que l'alcoolisme névrotique dit alcoolose c'est quelque chose qui s'installe entre 6 à 18 mois qui évolue par crise et où le rapport à l'objet est radicalement différent quant à l'alcoolisme psychiatrique c'est un type d'alcoolisme où la comorbidité psychiatrique est importante voilà je pourrais rentrer dans les détails dans la discussion si vous le souhaitez mais tout ça pour vous dire qu'une fois que la dépendance est installée on a un certain nombre de caractéristiques communes à toutes ces personnes et qu'on pourrait phénoménologiquement indiquer par ce qu'on appelle le monde des alcooliques alors le monde des alcooliques il est caractérisé par trois choses d'abord les phénomènes de déni alors le déni c'est un mécanisme de défense qui fait qu'on va occulter une réalité qu'on juge insupportable c'est un mécanisme de défense plutôt emprunté à la psychose d'ailleurs ce qui fait qu'on a longtemps pensé que peut-être dans l'alcoolisme il y avait des sous-bassements psychotiques on sait aujourd'hui que ça n'est pas vrai pour deux tiers d'entre eux bref cliniquement ça veut dire que par exemple vous accueillez un patient dans votre cabinet que vous soyez médecin psychologue éducateur infirmier quelqu'un qui sent l'alcool à trois mètres qui a perdu son travail son épouse est en train de partir avec les enfants et puis qui vous dit non non moi je ne bois pas d'alcool c'est un homme ça peut être une femme aussi ces phénomènes de déni sont extrêmement classiques mais ça veut dire que ce patient ne vous ment pas même si apparemment tout montre qu'il est en train de vous raconter des histoires et ça c'est complètement au coeur de la pratique alcoologique sauf que ça génère des phénomènes contre-transférentiels assez redoutables de la méfiance en particulier et que si on ne comprend pas que ces phénomènes de déni sont au coeur de l'alcoologie clinique et bien on est dans des rapports intersubjectifs qui sont extrêmement compliqués pour favoriser une alliance thérapeutique deuxième caractéristique de ces patients au moins dans un premier temps sont les troubles de la temporalité ce sont des gens qui ont beaucoup de mal justement à articuler de manière narrative le passé le présent le futur le passé c'est quelque chose qui est très culpabilisant pour eux et l'avenir est inenvisageable et donc ils sont dans un espèce de récit d'eux-mêmes où c'est essentiellement le présent qui va et un présent dans lequel ils sont englués qui va être privilégié et puis enfin une troisième caractéristique ce sont les troubles de l'individuation alors les troubles de l'individuation c'est la difficulté pour ces patients une fois qu'ils sont décidés à se soigner de se singulariser ce sont des patients qui sont capables de vous dire écoutez moi je suis comme tout le monde sauf l'alcool je ne ferai pas d'histoire ne vous inquiétez pas d'ailleurs je n'ai pas d'histoire et donc on a une espèce de relation blanche où les gens ont beaucoup de mal à se singulariser alors ça c'est lié à une hypothèse que j'essaierai de développer tout à l'heure sur ce que je pense être une faille identitaire précoce alors en tout cas une fois que le diagnostic est posé que les gens passent la période de déni et décident de se soigner et bien on va engager un traitement qui s'appuie essentiellement sur la notion de psychothérapie éducative alors qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que du côté de la psychothérapie on va favoriser plutôt la psychothérapie de groupe parce que la psychothérapie individuelle ne marche pas très bien au moins en première intention avec ses patients tout simplement parce que la psychothérapie individuelle est une démarche qui est assez frustrante pour tout le monde mais particulièrement pour ses patients et que ses patients ont armé d'immédiat la frustration c'est-à-dire que sortant de séance ils vont aller s'alcooliser et donc paradoxalement alors même qu'on pensait qu'une démarche psychanalytique ou psychothérapeutique pouvait améliorer les choses puisque ça permet aux gens de se confronter aux questions de sens du rapport au toxique et bien malheureusement dans un certain nombre de cas ça aggrave plutôt les choses qu'autres choses donc on va privilégier plutôt la psychothérapie de groupe et l'identification projective entre ces patients c'est-à-dire ce sont des patients qui vont rencontrer d'autres personnes qui partagent les mêmes difficultés qu'eux et alors qu'ils rentrent en soins avec cette idée qu'ils sont des ivrognes des tarés qui sont tout seuls à porter la misère du monde et bien ils rencontrent des gens qui grosso modo ont à peu près le même parcours qu'eux-mêmes et ça ça a un effet de soulagement de l'angoisse extrêmement important et par ailleurs la dimension éducative s'appuie sur tous les principes de l'éducation pour la santé c'est-à-dire on essaie de donner à ces patients l'information scientifique la plus complète possible sur leurs troubles pour qu'ils puissent s'autonomiser à partir de ces informations et donc informations sur la maladie éducation pour la santé et psychothérapie de groupe sont vraiment les choses qu'on va privilégier dans le soin sauf que cet accompagnement thérapeutique j'y vais à gros traits parce qu'il faudrait dissocier ce qui est de l'ordre des cures ambulatoires du sevrage de la post-cure etc mais on pourra le faire si vous le voulez dans la discussion le problème est que pour ces patients la problématique du sens est quelque chose d'extrêmement problématique parce que alors là je vais développer une hypothèse plutôt d'éthiologie psychologique de ces troubles je ferai l'hypothèse que chez la plupart de ces patients on observe une faille d'identité précoce et là je renvoie aux travaux de Lacan sur un problème au niveau du stade du miroir je suppose que vous êtes tous familier de ça le stade du miroir ça va ? oui ? non ? bon donc quelque chose s'est mal passé à ce niveau là et la gestale du sujet s'en trouve trouée et pour le dire autrement cette faille d'identité précoce elle va produire chez ces patients quelque chose qu'on recueille très souvent dans les récits c'est à dire le sentiment pour ces personnes de jamais être au niveau de ne pas être comme les autres d'avoir le sentiment d'être moins ajusté donc un sentiment de soi défaillant et puis un rapport aux autres difficile et ça ça fait système et puis à un moment le sujet va rencontrer un produit externe qui là se trouve être l'alcool mais ça pourrait être d'autres produits qui dans un premier temps va être une très bonne réponse aux difficultés existentielles que se pose le sujet l'alcool c'est un très bon médicament s'il n'y avait pas tous les effets secondaires que ça entraîne c'est les effets psychotropes qu'on connaît tous sont des choses qui peuvent pour des gens justement qui sont affectés par cette faille identitaire précoce quelque chose de tout à fait important donc les individus font évidemment l'expérience de ces effets psychotropes ils font aussi l'expérience de la fonction de lubrifiant social que peut avoir l'alcool dans nos sociétés et dans un premier temps c'est ce qu'on appelle la période rose l'alcool va être plutôt un ami quelque chose qui est la moins mauvaise solution qu'ils ont trouvé pour régler leurs problèmes sauf que avec l'alcool évidemment il y a ces effets de tolérance c'est à dire la nécessité d'augmenter les doses pour obtenir les mêmes effets et la capacité du sujet à la fois physiologique et psychologique de métaboliser des quantités de plus en plus importantes de l'alcool et bien trouve rapidement ses limites et on va voir apparaître rapidement un certain nombre de troubles ce sont les troubles psychologiques physiologiques sociaux également et puis assez rapidement on rentre dans ce qu'on appelle la période problématique ce qu'on appelle la période noire c'est à dire que le sujet a beau consommer de l'alcool les effets psychotropes sont de moins en moins efficaces le sentiment de 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 comme les autres, à un moment, se trouve identifié par les autres comme étant un alcoolique, ce qui est insupportable pour lui, et ce qui explique ces phénomènes de déni qu'on observe très régulièrement avec ses patients. Et donc ce phénomène de stigmatisation sociale, t'es pas comme nous t'es un alcoolique, renvoie le sujet immédiatement à cette faille identitaire précoce et permet de mieux comprendre ces difficultés qu'on a à établir au moins dans un premier temps une alliance thérapeutique avec ses patients. Mais du coup, je rentre dans la troisième partie de mon propos. Quelle perspective peut amener la clinique narrative dans l'accompagnement de ses patients ? Alors d'abord, cette clinique narrative, Pauline l'a évoqué tout à l'heure, c'est véritablement une rupture clinique qui s'inscrit dans le droit fil de l'héritage psychanalytique. C'est cette révolution freudienne du passage d'une clinique de l'observation à une clinique de l'écoute. Vous connaissez tous cette histoire, Freud travaillant avec Charcot auprès des hystériques et Charcot mesurant, observant très soigneusement les personnes qui présentent des troubles hystériques et puis Freud qui a cette intuition qu'il faut quitter cette clinique du regard qui est objectivante, partielle et partielle et rentrer dans une clinique de l'écoute parce que ce patient, il a des choses à dire et que justement ces troubles hystériques où on a des troubles où il n'y a pas de correspondance anatomique et bien ça obéit à une logique de représentation et cette logique de représentation pour y avoir accès c'est bien le détour par le récit qui va être essentiel. Et ça c'est la révolution de la psychanalyse qui va imprégner ensuite la psychosociologie, la psychologie et les sciences humaines et sociales dans le droit fil de ces travaux. Donc c'est une clinique, cette clinique de l'écoute, c'est une clinique de la complexité qui est attentive à une perspective interdisciplinaire c'est-à-dire qu'on va mobiliser par exemple je vous parlais tout à l'heure de sociologie clinique on va s'appuyer à la fois sur la philosophie existentielle sartrielle sur la sociologie bourdieusienne et puis sur la psychanalyse freudienne voire sur la psychanalyse lacanienne pour essayer de décoder ce qui se passe dans le récit du patient. Elle se déploie au carrefour de l'objectif et du subjectif de l'individuel et du collectif du psychique et du social. Il me reste dix minutes à peu près ? Oui. Écoutez, je ne vais pas aller plus loin sur les aspects théoriques Je... Pour avoir le temps de vous raconter des histoires qui vous montrent comment ça fonctionne je vais essayer de poser quelques problèmes cliniques dans le domaine de l'alcoologie. Si on fait l'hypothèse que l'alcool a pu au moins dans un premier temps pour ses patients permettre de composer avec des difficultés existentielles qui étaient suffisamment importantes pour participer à l'installation de l'alcoolodépendance il est peu probable que ces difficultés existentielles se soient totalement dissoutes dans l'alcool au fil du temps. Ça veut dire que quand vous retirez ces béquilles à quelqu'un il faut lui apprendre à marcher et que les difficultés qu'il avait à marcher il va falloir les prendre en compte. Du coup, comment on peut prendre en compte la résurgence de la problématique existentielle du sujet qui est liée à ce moment où ils rondent avec le toxique ? Eh bien, il va falloir à mon sens réintroduire le sujet dans une histoire singulière qui dépasse son rapport à l'alcool. Alors, il y a un triple enjeu autour de ça. D'abord, il s'agit de reconnaître à la personne alcoolique la capacité de porter un regard réflexif sur son histoire singulière. Ce n'est pas gagné puisque je vous ai parlé tout à l'heure des troubles de la temporalité. Pendant très longtemps un certain nombre de cliniciens ont pensé que ce n'était pas possible de faire ce travail avec des personnes alcooliques. Il faut également pouvoir contrebalancer les effets réducteurs du discours sur la maladie alcoolique. C'est-à-dire que je ne vous ai pas dit ça mais le discours sur la maladie alcoolique il est à la fois extrêmement efficient en termes de logique scientifique et de production d'abstinence mais il a un effet secondaire si je puis dire c'est que les patients s'emparent de ce discours sur la maladie alcoolique et ne se définissent plus que par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il faut un collage entre la question de l'identité et de l'appartenance comme si leur identité se réduisait à un trait d'appartenance qui est celui d'être un malade alcoolique comme les autres. Alors vous imaginez ce que ça peut donner cette réduction d'un trait d'appartenance à l'identité. Si on réduit l'identité de quelqu'un à la couleur de sa peau ou à son appartenance ethnique vous voyez les dégâts que ça fait. Et bien là ces patients ont tendance à s'emparer de cette carte d'identité qu'il aurait proposé et ne plus définir que par rapport à ça comme si le reste n'existait plus. Alors ça fonctionne bien quand ils sont dans des milieux dans lesquels la notion de maladie alcoolique est bien connue quand ils sont dans le terrain familier d'une certaine manière mais dès qu'ils sortent de ces milieux familiers dans lesquels l'altérité va à nouveau se poser de manière un peu dramatique et bien là c'est beaucoup plus compliqué. Et puis il s'agit en réintroduisant cette histoire du sujet de répondre éventuellement à la demande existentielle du sujet. C'est-à-dire que vous avez des gens qui n'en veulent rien savoir du sens de leur rapport au toxique et il ne va pas falloir toucher à ça. Mais vous avez des gens qui s'interrogent et qui ne sont pas très à l'aise avec cette nécessité d'une abstinence totale et définitive. Et du coup là il faut pouvoir les accompagner et je vous l'ai dit les moyens dont on dispose ne sont pas toujours bien ajustés. Du coup deux postulats. Premier postulat c'est que la signification du recours à l'alcool ne peut pas être dissociée de la prise en compte de l'histoire affective, culturelle et sociale du sujet alcoolique. Et sous réserve de l'usage d'un dispositif approprié et bien cette histoire peut être interrogée, problématisée à partir d'un travail réflexif qui va être mené avec des pairs, avec d'autres patients. Alors, du coup, les histoires que je vais vous présenter, elles résultent d'un dispositif qui a été utilisé dans un centre de désintoxication pour personnes alcooliques où les gens sont hospitalisés pour traitement pendant deux à trois mois. Et j'ai travaillé avec des personnes volontaires. Alors, à l'époque, j'étais moi-même soignant dans cet hôpital. Je terminais par ailleurs ma thèse et j'étais par ailleurs psychothérapeute. Donc, j'avais plusieurs casquettes et j'ai substitué au groupe de psychothérapie habituel qui a été fait avec les patients des groupes centrés sur les récits de vie, sur les histoires de vie en utilisant des supports inducteurs du récit qui étaient empruntés à la sociologie clinique, c'est-à-dire l'histoire des prénoms, le travail sur l'arbre généalogique, le travail sur la trajectoire biographique, c'est-à-dire pour essayer d'amener les gens non pas seulement à parler de leur rapport à l'alcool, mais aussi de parler du rapport à leur famille, à leur profession, aux aspects transgénérationnels, etc. Je ne vous détaille pas trop le dispositif. Là, imaginez un groupe traditionnel de psychothérapie, donc douze personnes qui se réunissent régulièrement. Là, c'est un groupe à géométrie variable, c'est-à-dire qu'on se réunissait au minimum une fois par semaine, mais jusqu'à trois ou quatre fois par semaine, et j'ajustais la durée des séances en fonction des besoins des participants. Vous voyez, dans un espace hospitalier très contraint, donc, le dispositif était contractualisé avec les patients, ils avaient une marge de manœuvre par rapport à ce type de dispositif. Alors, du coup, je vais... Il me reste dix minutes ? Je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter l'histoire de Frédéric. Alors, Frédéric, c'est un patient qui a une quarantaine d'années et qui arrive dans cet hôpital avec une injonction de son employeur assez forte. En gros, c'est monsieur, il faut aller vous soigner, sinon, c'est la porte. Il entre dans ce... Alors, je ne vous ai pas dit, dans ce type d'établissement où les gens restent deux à trois mois, la première dizaine de jours est consacrée à un sevrage et au bout de dix jours, les gens sont comme vous et moi. Vraiment, les dix premiers jours sont très médicalisés et puis ensuite, c'est vraiment un travail de psychothérapie de groupe et de travail institutionnel avec les patients. Donc, Frédéric arrive et puis, je suis en train de constituer un groupe donc, de manière aléatoire, les gens rentrent, on leur propose éventuellement de participer à ce groupe. Je les rencontre pour vérifier que... pour leur présenter ce qu'on va faire et puis pour vérifier qu'il y a une structure de personnalité sous-jacente compatible avec le type de travail qui est proposé. En gros, on n'a pas affaire à quelqu'un qui risque de faire une décompensation psychotique trop importante. Et Frédéric, je le rencontre et d'emblée, c'est une relation qui n'est pas simple parce que Frédéric est quelqu'un qui est issu d'un milieu plutôt des classes populaires, en tout cas, qui se revendique comme tel, qui est un militant d'un grand parti de gauche de l'époque et qui est affilié au syndicat afférent. En gros, il est militant au PC, il est affilié à la CGT, son discours est un discours de classe. Les bourgeois, on aura leur peau et on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Et du coup, moi qui suis soignant, psychothérapeute et tout, je suis le petit bourgeois intellectuel. Et donc, il ne me donne pas carte blanche. Il faut que je fasse mes preuves. Il intègre le groupe, on commence à travailler et en gros, alors, je n'aurais pas l'intention de vous raconter une deuxième histoire mais quand même, je vous en dis un mot. Ça va être très compliqué dans ce groupe qui accueille une dizaine de participants parce qu'après trois semaines de groupe, on a un autre personnage qui arrive qui est Léon. Alors Léon, il a un... un profil tout à fait différent. Léon, il est médecin, cardiologue, malade alcoolique. Il arrive dans le service qui est un hôpital assez important. Il rencontre un collègue psychiatre et puis, il lui dit, j'ai entendu parler qu'il y avait un groupe d'histoire de vie. Moi, j'écris beaucoup sur mon histoire. J'ai absolument envie d'y participer, etc. Il fait l'article à mon collègue qui du coup m'appelle et me dit, écoute, est-ce que tu pourrais prendre une personne supplémentaire dans le groupe ? Le groupe est clos. Il a commencé depuis trois semaines. Je vais demander aux participants du groupe et je demande aux participants du groupe s'ils accepteraient d'accueillir un nouveau participant. Léon arrive dans... Sympa, ils acceptent. Léon arrive dans le groupe et alors là, je suis sidéré, Léon, il joue au médecin. C'est-à-dire que c'est incapable de parler de lui-même. C'est-à-dire que il s'aperçoit que ce n'est pas une promenade de santé ce groupe-là. Les gens, ils parlent d'eux-mêmes et ils y vont. Et lui, il a une trouille bleue de ce truc-là et du coup, il joue d'un faux self social qui est faire le médecin. Et donc, il propose des interprétations des stucs crus, trois, deux fois, où tu veux. Si tu dis ça, c'est parce que, etc. Et puis, je sens l'attention monter dans le groupe chez des gens qui sont déjà très investis, dont Frédéric, dont je vais vous parler et vous comprendrez après. Je vois Léon à la fin du groupe. Je lui dis, écoutez, là, il y a un petit problème. Je pense que ce n'est pas l'objet du groupe de vous comporter comme ça. Vous êtes là pour parler de vous-même. Ah oui, oui, j'ai bien compris tout ça. Deuxième séance, il refait la même chose. Et là, ça pète. Il se fait, il s'en prend plein la tête par les gens du groupe qui sont plutôt des gens issus des classes populaires qui ont un lieu là où ils peuvent enfin parler d'eux-mêmes et qui se voient ce lieu confisqué par ce qui se donne à voir, c'est-à-dire un bourgeois dominant qui joue de son statut pour les empêcher de parler. Et je serais obligé, là, d'arrêter le groupe et de faire une interprétation très socio-clinique de ce qui est en train de se passer pour que Léon, ce fameux médecin, baisse un peu la garde et nous raconte cette histoire que je n'aurai pas le temps de vous raconter aujourd'hui mais qui est une histoire en fait où il a vraiment le sentiment d'être un vilain petit canard, d'être un mal-aimé et qu'il a toujours fait ce que les autres attendaient de lui-même au travers d'un statut social. Je reviens à l'histoire de Frédéric. Frédéric, il raconte l'histoire suivante. Il dit « Moi, mon enfance, elle a été tout à fait heureuse. Je suis né dans une famille, alors on le voit très très bien avec l'arbre généalogique qui permet d'objectiver quelque chose. Je suis né dans une famille où les choses sont assez tranchées en termes de genre. Les hommes travaillent, les femmes restent à la maison, s'occupent des enfants. C'est un milieu assez machiste d'une certaine manière. Pas d'une certaine manière, c'est un milieu très machiste. Et tous les hommes de la famille depuis quatre générations ont exactement le même profil. C'est-à-dire qu'ils commencent au bas de l'échelle sociale et à force de travail, ils vont conquérir des places d'encadrement, des places de responsabilité. C'est par exemple un de ces arrière-grands-pères qui commencent simple matelot et qui finissent chef de bord dans la marine marchande. C'est un oncle qui commence simple ouvrier et qui finit ingénieur maison. Mais la caractéristique de tous les hommes, c'est que jamais ils ne trahissent la cause populaire. Tous sont encartés au PC, tous militent à la CGT et défendent la lutte des classes. Et Frédéric dit « Moi, je me suis inscrit complètement là-dedans. » Alors, c'est un brillant élève. Il a fait une trajectoire scolaire d'exception. Il va faire un bac scientifique où il va obtenir une mention très bien. Mais dans son milieu, on ne fait pas des études longues. C'est vraiment quelqu'un qui aurait pu faire rentrer à l'université, faire un cursus, un doctorat. Mais non, ça ne se fait pas dans son milieu. Dans son milieu, on fait un boulot technique, une formation courte qui dépouche rapidement sur l'emploi. Donc, il va faire un BTS. Il va sortir major de sa promo et, par ailleurs, il commence à travailler comme technicien supérieur. Avant ça, il fait l'armée. Il va faire son service militaire. À l'époque, le service est obligatoire. Il a quelques épisodes d'alcoolisation mais qui n'ont pas de caractère pathologique, a priori. À l'issue de son service militaire, il rentre dans une administration comme technicien supérieur. Il travaille. Il est délégué syndical et il milite au PC et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Sauf qu'il va faire une rencontre qui va bouleverser sa vie. Il rencontre une femme et là, c'est l'histoire de Roméo et Juliette. Il rencontre une femme qui appartient à un milieu social qui est totalement différent du sien. Cette femme est danseuse professionnelle dans un ballet contemporain assez célèbre à l'époque et elle appartient à une famille qui n'est pas du tout la famille de Frédéric. Le père de cette femme est gérant d'une galerie d'art moderne à Paris et le frère de cette femme est lui-même danseur professionnel et par ailleurs homosexuel. Vous voyez l'entend l'écart social entre la famille de Frédéric, fête de l'humain, CGT, etc. Et puis une bourgeoisie qui n'est pas une bourgeoisie où les richesses sont nécessairement très importantes mais le capital culturel qui est possédé par cette famille est vraiment extrêmement impressionnant. Et ils tombent follement amoureux l'un de l'autre et Frédéric nous dit dans le groupe écoutez, moi mon drame ce n'est pas l'alcoolisme. Mon drame c'est l'impossibilité d'avoir eu un enfant avec cette femme. Et il nous raconte la scène suivante il dit, ben voilà on avait rendez-vous chez un spécialiste et ce spécialiste va nous déconseiller formellement d'avoir un enfant alors qu'on désirait vraiment avoir un enfant parce que cette femme est atteinte d'une maladie auto-immune qui nécessite à l'époque des traitements corticoïdes assez élevés et le fait d'entamer une grossesse désorganiserait complètement le traitement et mettrait la vie de la mère et de l'enfant en jeu. Et Frédéric nous dit mais ça a été un cataclysme quand le médecin nous a annoncé ça j'ai senti qu'un élastique se cassait et vraiment j'ai été complètement laminé par cette situation. Bon. Alors il continue son récit puis il dit ben puis finalement après on s'est séparés avec cette femme je ne sais pas très bien ce qui s'est passé et puis après il dit je crois que j'étais tellement déçu de ne pas pouvoir avoir cet enfant que voilà ça a abîmé notre relation. Il va partir à l'étranger il va faire gentil organisateur dans un club de vacances pendant quelques années alors là il dit ben je fais la fête je m'étourdis de rencontres faciles enfin etc. Et puis un soir il s'interroge il dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie c'est n'importe quoi il décide de rentrer en France il retourne chez ses parents il va préparer deux concours administratifs très difficiles qui va réussir brillamment et il intègre une grande administration il est basé à Paris et il se balade au Luxembourg un dimanche et il tombe à nouveau sur cette femme qu'il a quittée trois années plus tôt et à nouveau la magie opère le couple décide de partir dans le sud pour des vacances ils partent 15 jours en vacances dans le sud et c'est vraiment merveilleux ils décident de se marier et voilà le jour du mariage arrive et ils sont ils se marient dans le sud-ouest dans un restaurant qui a cette particularité de surplomber des terrasses en espalier et sur l'une de ces terrasses il y a un terrain de cesta punta de pelote basse c'est le repas de fête ils se sont mariés non pas à l'église mais à la mairie vu les valeurs défendues par Frédéric et puis le repas c'est un peu compliqué parce que vous imaginez ces deux familles avec des habitus quand même très très différents il y a de la gêne ça ne se passe pas très bien les gens ne savent pas trop quoi se dire et en plein milieu du repas un match de cesta punta commence et la famille parisienne qui n'a jamais vu ça se lève pour aller voir pour aller regarder le match et Frédéric se sent profondément humilié il dit mais non c'est pas ça on ne laisse pas les invités comme ça enfin et puis il se fâche bref il s'engueule avec sa femme il quitte le mariage et 15 jours après ou 3 semaines après il décide de divorcer voilà l'histoire que raconte Frédéric alors qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? on va mettre ça au travail c'est un récit qu'est-ce qu'on peut proposer comme hypothèse qui soit signifiant pour Frédéric pour expliquer son recours à l'alcool donc on va se centrer pendant 2-3 séances sur ce récit qui va par ailleurs mettre en forme de manière écrite etc et puis l'un des membres du groupe interpelle Frédéric alors qu'on est en train de travailler sur son texte il dit écoute moi j'aimerais bien que tu nous reparles un petit peu de la vie avec cette femme parce que c'est quand même extraordinaire cette histoire d'amour et Frédéric là nous raconte la rencontre avec cette femme et il nous dit mais alors c'est un type très dur c'est un type d'abord physiquement assez massif qui a des tatouages partout puis qui n'est pas un tendre et Frédéric en racontant cette histoire se met à fondre en larmes et il nous dit mais vous savez la rencontre avec cette femme c'était la rencontre avec la part oubliée de moi-même et là il nous raconte ce qu'était sa vie dans sa famille il dit vous savez moi dans ma famille le côté musique le côté spectacle le côté artistique c'était pas du tout valorisé ça n'avait pas de sens quoi ça allait être un homme un vrai voilà et puis il a complètement investi cette image là et puis tout le côté des cas artistiques etc ça m'était complètement interdit et là la rencontre avec cette femme ça a été tellement sidérant c'est parce qu'elle m'ouvrait un univers qui m'était complètement interdit alors bon on laisse ce moment d'émotion passer un peu on prend un café on se promène en groupe et puis un autre des membres du groupe lui dit écoute Frédéric quand même là je comprends pas bien ce que tu nous dis parce que quand on rencontre la part oubliée de soi-même ou quand on rencontre Chaussure à son pied ça a plutôt tendance à améliorer les choses alors qu'est-ce qui s'est passé comment tu peux nous expliquer que ça a merdouillé comme ça avec cette femme et là Frédéric va commencer à entrer dans une interprétation plus sociologique de son rapport avec cette femme et il nous explique il dit quand j'étais avec elle il y a eu un moment donné on habitait ensemble on était dans un grand loft parisien qui était prêté par le beau-père dans un quartier plutôt sympa de la capitale et il dit c'était génial il dit moi dans la journée je bossais j'étais technicien je militais j'étais avec mes potes tout ça et le soir je rentrais c'était extraordinaire il y avait toujours un tas de monde à la maison il y avait des écrivains des philosophes des danseurs des poètes tout ce don auquel je n'avais jamais eu accès et puis il nuance un peu il dit oui enfin en même temps quand je rentrais j'étais un peu la cinquième roue du carros moi mon côté technique mon côté sport ça n'intéressait personne jamais j'ai pu inviter des copains faire une belote à la maison regarder un match de foot par contre tous les week-ends je me tapais les expositions de Kandinsky enfin etc c'est à dire le rapport à la culture est totalement disparitaire dans le couple qui s'oppose totalement aux habitus qu'il a construit dans sa propre famille évidemment donc on peut en faire une lecture sociologique de cette affaire là il y a des stratégies conjugales qui existent les sociologues ont parfaitement écrit ça et disant ça Frédéric se tape sur le fond il dit bon sang mais c'est bien sûr je sais ce qui s'est passé et il va dessiner alors il va dessiner deux cercles et dans le premier cercle il va faire monde technique alors dans le monde technique il y a sa famille son boulot son héritage culturel enfin etc un certain nombre de choses qui sont voilà ses habitus primaires et puis il fait un second cercle et puis il met monde des arts et dans le monde des arts c'est tout ce dont il a accès lors de la rencontre avec cette femme et il nous dit pour que ces deux univers puissent communiquer il aurait fallu une interface et cette interface ça aurait été un enfant l'enfant dit-il c'est ce qui aurait permis de donner corps à notre relation ça aurait permis de donner chair à notre relation ça nous aurait permis de dépasser ces contradictions puis il dit vous savez ce qui s'est passé on n'a pas pu avoir d'enfant il gomme l'enfant qui est entre les deux cercles et puis il note alcool il dit l'alcool c'est ce qui lui permettait de passer d'un univers à l'autre et de supporter les contradictions que je rencontrais et il va donner cette métaphore magnifique une métaphore cinématographique il dit je me suis trouvé en fait dans la peau du docteur Jekyll et dans la peau de Mr Hyde dans la journée j'étais le docteur Jekyll je faisais ce qui était attendu moi depuis des générations dans la famille je me comportais exactement comme on était en droit d'attendre pour moi et puis le soir quand je rentrais à la maison j'étais Mr Hyde je frayais avec la bourgeoisie avec l'ennemi de classe au sens propre comme au sens figuré et pour passer d'un univers à l'autre pour supporter cette tension là je pense que c'est à ce moment là que j'ai commencé à m'alcooliser et puis il se fera piéger petit à petit mais enfin voilà le sens singulier qu'il donne à son rapport avec l'alcool alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que dans le groupe tous vont devoir rester abstinents ils sont atteints d'une maladie alcoolique qui nécessite une abstinence totale et définitive on pourra revenir dans le débat sur ces questions là parce que maintenant il y a des débats autour du bac le fenn etc mais c'est pas mon propos mais en tout cas il a une histoire singulière qu'il identifie comme un sujet singulier qui fait que Frédéric c'est pas Paul c'est pas Pierre c'est pas Jacques bien sûr ils ont un trait d'appartenance qui est commun mais il a une identité singulière et ça ça produit des effets dans l'après-coup pour gérer au mieux l'abstinence alors j'ai eu des nouvelles après je vous en donne brièvement il se trouve que je suivais les patients au début de la je faisais des entretiens de recherche en début de cure en fin de cure 6 mois après 1 mois après alors Frédéric ce qu'il est devenu c'est qu'il a retrouvé une compagne qui est d'un milieu social un peu plus proche du sien et puis il s'est mis il a continué à militer sur le plan syndical et politique il continue à avoir une activité professionnelle régulière mais il s'est mis à une activité artistique alors son activité artistique il fait de la sculpture mais il fait pas n'importe quelle sculpture il fait de la sculpture à partir de de matériaux de récupération industrielle des tôles du métal enfin etc des compressions des choses comme ça vous voyez c'est à dire son activité artistique d'une certaine manière garde des liens de proximité avec son héritage populaire auquel il est extrêmement attaché et avec cette obstination durable dans la famille que bon voilà il y a une injonction très très forte qui pèse sur les hommes de cette famille et évidemment prendre des libertés par rapport à cette injonction c'est sur le plan identitaire prendre un certain nombre de risques ce qu'il a fait à un moment donné sans doute à juste titre mais qui voilà qui négocie un peu autrement aujourd'hui et sur le plan d'abstinence il va plutôt bien aux dernières nouvelles que j'ai eu donc voilà vous voyez comment ce détour par la clinique narrative permet de venir en complément des traitements qui sont proposés dans ces institutions tout en permettant non pas un effacement de la figure du sujet mais au contraire de promouvoir cette figure du sujet et d'un sujet qui récupère des capacités d'agir supplémentaires par rapport à des gens qui ne peuvent pas bénéficier de ce type d'accompagnement puisque j'ai fait des comparaisons aussi entre groupes des gens qui suivaient le traitement habituel et puis des gens qui suivaient ce type de traitement et au bout du compte évidemment on voit une différence assez nette entre ces deux groupes voilà à gros traits ce que je voulais vous dire j'espère avoir répondu à la commande ne pas le mettre au camp voilà je ne sais pas si vous avez des comparaisons qui sont changés dans ce qu'on vient dans ce moment dans l'actualité j'écoute j'entends beaucoup de personnes pour termes de le rapport à la politique du choix de candidats et d'un bout de vie pour fréquemment qui argumentent pour un vote extrêmement et la question que je me pose c'est à la fois c'est à la parole qui est donnée voire s'exprimer et à la fois un enfermement de mon discours parce que enfin ce qui me lève c'est qu'il n'y a pas de traitement de la parole de la parole qui est jetée par ce qui est donnée qui est même affirmée et voilà en vous écoutant il me dit quand fait la personne et quand fait aussi l'écoutant enfin moi pas grand chose sinon je ne comprends enfin je sais que je ne comprends du coup la personne parle ce qu'elle veut dire là on regarde la beauté comment elle peut peut-être transformer son discours et sa trajectoire sociale mais c'est pas c'est pas si simple non 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 je suis complètement d'accord avec vous de toute façon je pense que les récits de vie peuvent donner le pire comme le meilleur c'est à dire qu'on voit bien l'instrumentalisation du récit par exemple dans le champ du travail social donne moi ton récit je te donnerai un droit social et on voit bien par exemple avec tout le recueil de récits auprès des réfugiés qui doivent livrer un récit qu'ils espèrent conforme pour être accueillis enfin voyez ce genre de dérive il y a aussi évidemment tout cet excès de paroles non cadrées dans l'espace public qui ne dit finalement pas grand chose sinon des choses peu réfléchies et puis après il y a des dispositifs narratifs dans lesquels l'accueil de la parole d'autrui d'abord le contexte de production du discours obéit aussi à un certain nombre de points de repère et où le travail avec le sujet autour de cette parole est cadré par des dispositifs qui sont clairement établis évidemment ça ne produit pas la même chose ça ne produit pas la même chose la production du récit en tant que récit bon voilà c'est pas parce qu'on ben voilà le discours il peut être performatif mais il peut être aussi il n'y a pas d'effet magique du récit à mon sens aussi chez vous le storytelling alors le storytelling je vais préciser votre question peut-être vous avez parlé un peu de tous les champs qui ont permis en fait d'enlecture qui permettent à la personne en fait de développer de la réflexivité de quelque part se projeter au-delà de ce qu'il y a d'ailleurs avant c'est un certain maritime vraiment et aujourd'hui il y a on reprend un peu le discours politique les hommes politiques utilisent énormément le storytelling aujourd'hui si jamais vous voulez monter dans le monde digital si vous voulez monter une entreprise vous avez intérêt à utiliser ce storytelling qui raconte une histoire qui fait qu'en fait on capte les investisseurs ou on capte les électeurs ou on capte moi je n'ai pas étudié particulièrement ces questions-là pour être clair ce que j'ai précisé dans les approches biographiques c'est qu'on peut repérer aussi qu'on peut repérer aujourd'hui dans les pratiques de recherche qui utilisent le récit il y a plein d'autres pratiques qui utilisent le récit pas forcément avec des finalités de recherche donc sur le storytelling à mon sens ce n'est pas une pratique de recherche ne l'ayant pas étudié je ne peux pas vous en dire grand chose si ce n'est que voilà je pense qu'il faudrait mener nos réflexions à la fois philosophiques et sociologiques et politiques sur ces questions-là ne l'ayant pas le fait je ne peux pas vous dire grand chose je pense qu'il y a aussi excusez-moi je pense qu'il y a aussi des pratiques du récit émergentes alors qui le sont un peu moins aujourd'hui mais autour des blogs autour de l'internet etc et là je pense qu'il y a vraiment des choses intéressantes tout récemment j'étais au Brésil et un jeune auteur Pedro Gabriel il faut savoir qu'au Brésil ce n'est pas du tout un pays comme la France où on vend beaucoup de livres alors ce jeune poète qui dessine des mots des mots M-O-T-S mais qui traduisent des mots M-A-U-X il a un succès considérable il vend presque autant qu'un auteur comme Paulo Coelho au Brésil ce qui est considérable et j'ai fait un entretien avec lui et on est vraiment là à l'interface du geste automédial c'est-à-dire comment certains individus se servent d'un média qui va être là le dessin l'écriture la graphie pour rendre compte d'un récit qui par ailleurs trouve un écho dans la jeunesse brésilienne d'aujourd'hui qui est assez désespérée par rapport à l'évolution politique du pays voilà mais on pourrait multiplier les exemples là je ne vous ai parlé que des domaines de recherche dans les sciences humaines et sociales que je connais tout ce qui peut faire mais évidemment ça n'épuise pas le sujet mais excusez-moi je voulais couper la parole justement je pense que le storytelling il est utilisé pour réhumaniser ces grosses industries et la politique justement pour essayer d'individualiser moi j'ai cette histoire-là pour séparer les parcours je serais prudent je pense que les personnes qui utilisent ce choix pour valoriser leur entreprise par exemple pour montrer que vous ils viennent peut-être peut-être je ne connais pas suffisamment je pense bien sûr des qui ont le point je ne connais pas suffisamment le sujet mais je ferais l'hypothèse que dans ces pratiques de storytelling il y a aussi des storytelling qui visent au contraire à favoriser le collage de l'idéal de l'entreprise avec l'idéal du sujet dans des pratiques qui sont finalement assez manipulatoire sous couvert de présenter quelque chose qui serait humaniste vous voyez c'est-à-dire que les sociologues ont très bien montré ça comment l'entreprise va être présentée comme un lieu de réalisation de soi alors qu'en fait il y a un effet de l'heure où le sujet finalement il n'est libre que de s'imposer des contraintes qu'il accepte et qu'il produit lui-même c'est un peu délétère pourriez-vous peut-être nous expliquer davantage les différences entre la clinique narrative éducatif et la psychothérapie de groupe ah c'est une très bonne question c'est une très bonne question alors c'est l'un des problèmes qu'on rencontre avec les approches biographiques c'est-à-dire que vous voyez que j'ai mis les approches psychobiographiques dans les approches biographiques néanmoins dans des domaines qui ne sont pas des domaines thérapeutiques comme le domaine de la formation le domaine de l'accompagnement etc. ou la sociologie clinique on a régulièrement ce qu'on appelle des effets d'allègement du symptôme c'est une manière de botter en touche pour dire qu'on a des effets thérapeutiques mais l'offre n'est pas thérapeutique c'est-à-dire paradoxalement enfin c'est même pas un paradoxe c'est assez proche de ce qu'on observe en psychanalyse c'est comment dire lorsque le dispositif est suffisamment protecteur et que les gens ont suffisamment confiance et que les animateurs sont suffisamment formés on a parfois dans ces groupes je ne parle pas des groupes en alcoologie je parle plutôt des groupes en sociologie clinique où les gens viennent se former à la recherche etc. on a des effets qu'on pourrait qualifier de thérapeutiques et qui sont d'autant plus thérapeutiques que le cas proposé ne l'est pas en d'autres termes c'est bien parce que les gens ne sentent pas une pression médicalisante ou psychologisante que certains problèmes peuvent être abordés et traités d'une manière qui produit des effets thérapeutiques je pense par exemple au phénomène de grande violence de torture de viol de choses comme ça où l'instance de groupe joue un rôle important dans le traitement de ces questions-là particulièrement lorsqu'il n'y a pas pu y avoir de jugement ou de choses comme ça et là le support du groupe et le fait que ça ne soit pas un groupe thérapeutique peut être extrêmement complémentaire de pratiques thérapeutiques par ailleurs dont on connaît les effets mais c'est une vraie difficulté parce qu'en formation d'adulte aussi les gens viennent vous parler de leur trajectoire et des fois ils déposent des choses qui sont très très lourdes alors qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on botte en touche en disant il faut que vous alliez voir le psychologue où est-ce qu'on s'en occupe dans le cadre du groupe de formation et la capacité d'un groupe à pouvoir accueillir quelque chose en particulier je pense aux professions du travail social dont c'est le métier d'écouter la souffrance des gens quand vous travaillez en formation continue avec ces travailleurs sociaux il n'est pas rare que si quelqu'un craque et vous raconte quelque chose de difficile il s'excuserait presque d'avoir de l'émotion mais la capacité de ce type de groupe à pouvoir accueillir cette émotion et la mettre au travail et de voir qu'est-ce qu'elle recouvre comme type de nœud socio-psychique derrière et qu'on mette ça au travail est extrêmement prédictif de compétences à l'accompagnement chez les personnes qui participent à ce groupe donc voilà mais c'est un truc délicat on est en train d'écrire un livre avec Vincent de Goljac alors je ne le coordonne pas j'y ai un article mais Vincent de Goljac et Claude Coquel vont faire paraître en août prochain un ouvrage sur ces questions-là sur les rapports entre sociologie et psychothérapie ou pluriel ça apparaîtra chez REST dans la même collection moi-même j'ai publié un ouvrage sur ces questions-là avec Guite Villers en 2002 sur les liens et les frontières entre psychothérapie récit de vie histoire de vie et psychanalyse et c'est des questions c'est un serpent de mer je pense qu'on n'avoutira jamais à une réponse absolue sur ces questions-là et les animateurs qui participent à vos groupes du coup ils sont formés enfin ils ont quelle formation ? alors ça dépend des dispositifs moi je travaille surtout dans le domaine de la sociologie clinique et là tous les animateurs sont soit des gens qui ont une formation sociologique de base ou une formation en psychologie psychothérapie de base et qui se forment ensuite soit soit pour les psychothérapeutes à la sociologie soit pour les sociologues à la psychothérapie et qui ont une formation assez longue qu'on a mis avec Vincent de Golja qui vient de 3 à 4 ans donc ce sont des gens qui ont qui ont une formation idoine pour pouvoir utiliser les récits de vie dans le champ de la sociologie clinique à tout le moins pour utiliser les récits de vie il faut pouvoir avoir fait soi-même son propre récit de vie et s'il vous plaît justement par rapport à ces récits est-ce qu'on pourrait dire dans quelque sorte que ça sert aux patients d'effectuer leur propre diagnostic d'eux-mêmes finalement ou leur pathologie ou en tout cas l'évolution de ces récits je pense notamment au fil des séances oui ça c'était vraiment la question et la deuxième c'est par rapport à un mot qui a seulement été en vie ici justement le savoir expérientiel de ces membres de ces patients tous alcooliques en nuance mais ça je sais que ça qu'il y a bien d'autres choses comment vous en tant que thérapeute vous organisiez ces séances à quel était votre rôle exact par rapport au fait et comment vous leur permettiez d'évoluer par rapport justement au fait de on va dire de situation où deux ou trois de ces personnes auraient pu se rencontrer seules sans d'autres intermédiaires vous voyez ce que je veux dire mais je crois rappelez-moi votre première question c'est la question de l'autodiagnostique en quelque sorte est-ce que ce récit et cette évolution en fait du récit notamment au fil des séances on pourrait dire qu'en fait ça permet aux personnes de poser une sorte de diagnostic de même en tout cas de la pathologie dont ils souffrent alors non je crois pas parce que c'est fait ailleurs c'est à dire que j'ai bien précisé que ce type de groupe est organisé dans un espace dans lequel le travail sur le diagnostic l'information etc ils l'ont ailleurs c'est à dire toute la partie d'information scientifique sur la maladie alcoolique qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est le diagnostic etc c'est posé ailleurs tout ça j'ai pas besoin d'y revenir dans ce groupe là donc s'il y a un autodiagnostic c'est plus un autodiagnostic expérientiel que biomédical si vous voulez alors la seconde chose quelle est la différence entre ce type de groupe et puis une rencontre finalement empirique c'est la visée et les supports qu'on utilise alors que mon rôle là-dedans c'était d'être animateur si vous voulez donc de tenir le cadre comme c'est fait dans un groupe de psychothérapie donc vous êtes garant du cadre vous négociez un certain nombre de choses avec les participants bien sûr ça je l'ai dit et puis après vous apportez les supports à partir desquels les gens vont travailler c'est à dire que un récit il est toujours contextualisé et il est adressé alors il y a des aspects formels les aspects formels c'est les outils que j'utilise pour que les gens produisent du récit c'est des récits c'est des outils qui vont me permettre d'amener les gens à faire des croisements que j'estime nécessaires c'est à dire en particulier les croisements entre le registre intra-psychique et le registre social ça c'est une première chose et ce sont des choses objectives en gros j'ai des outils et puis il y a des dimensions plus subjectives ou plus intersubjectives c'est un groupe ça se constitue de manière archaïque c'est à dire que c'est vraiment l'inconscient collectif qui est en jeu et la capacité de l'animateur à jouer avec ses dimensions collectives et avec ses dimensions intersubjectives évidemment produit aussi des résultats c'est à dire que Frédéric dit autrement Frédéric n'aurait probablement pas produit tout à fait le même discours dans ce groupe là où il y avait Léon dont je vous ai parlé tout à l'heure que dans un autre groupe vous voyez le fait qu'à un moment donné ça pète dans le groupe parce qu'il y avait un ennemi de classe ou supposé tel je ferais l'hypothèse que ça a eu et pour Léon et pour Frédéric une incidence sur le type d'hypothèse qu'ils ont pu produire alors pour finir sur cette question de ma place une des difficultés que j'ai rencontré c'est la question classique en psychanalyse du sujet supposé savoir c'est à dire que les gens vous mettent à une place et c'est pas vous qui décidez c'est à dire que une fois que les gens après un mois de travail avaient fait leur récit l'avaient mis en forme au travers d'une autobiographie et qu'il a commencé à s'agir de travailler sur ces récits pour produire des hypothèses de travail il me déléguait ce travail mais c'était ça vous voyez Christophe c'est tu sais c'est toi qui sais et donc du coup là j'étais très embêté avec ça et vous avez pas de vous pouvez vous dire aux gens mais non 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 c'est vous qui allez faire le boulot vous êtes expert de vos existences vous pouvez dire tout ce que vous voulez c'est une construction qui est pas simple à déconstruire comme ça et donc là j'ai fait intervenir des tiers c'est à dire qu'à l'époque l'un de mes directeurs de thèses qui était Gaston Pinault que les participants connaissaient d'ailleurs pour avoir lu un certain nombre de ces travaux est venu dans cet hôpital rencontrer les patients regarder un peu ce qu'ils avaient fait et puis leur dire c'est super intéressant ce que vous avez fait alors vous imaginez pour des patients qui en général on estime d'eux assez faibles voir un professeur d'université mondialement connu venir leur dire c'est super ce que vous avez fait et c'est pas Christophe qui va interpréter votre récit c'est vous qui devez le faire ça ça a produit des effets ça a produit un effet de bascule qui a eu un effet clinique tout à fait repérable c'est à dire qu'à partir de ce moment là les gens se sont autorisés à me tutoyer c'est à dire que bon moi par ma formation je vous vois les gens et les gens me vous voient voilà c'est aussi le distance qui est lié à ma culture psychanalytique etc et dans ce groupe là à partir du moment où il y a eu cette intervention là et où il fallait se centrer pour construire des hypothèses de travail et bien le tutoiement petit à petit s'est imposé et ça dans plusieurs groupes c'est pas une fois et donc je devenais non plus ce sujet supposé savoir qui du coup empêchait le boulot mais un membre du groupe pas tout à fait comme les autres parce que j'étais pas malade alcoolique mais en tout cas voilà il y avait une parité il y avait une augmentation de la parité relationnelle qui s'instaurait dans le groupe et qui a permis ce travail de co-construction de sens avec eux parce que sinon vous pouvez recueillir des récits vous faites une très belle interprétation mais qui peut n'avoir aucun sens pour la personne avec qui vous avez travaillé si c'est pas construit avec elle là donc vraiment c'est quelque chose qui a été fait avec eux qui a été validé avec eux et le résultat de cette recherche qui a été un livre je n'ai publié que des choses que les gens qui avaient participé ont lues et avec lesquelles ils ont donné leur accord c'est pas c'est pas une construction dans l'après-coup à distance du travail qui a été fait avec les gens c'est vraiment un travail de co-construction sur les exemples cliniques bien sûr ça répond à votre question ? oui pour prolonger alors on se disait tout à l'heure en fait il y a pas ça avec un diagnostic biomédical donc en fait la personne construire un diagnostic expérientiel un taux de diagnostic expérientiel c'est pas une manière de s'approprier et de pouvoir cheminer ben si 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 justement c'est l'objectif l'idée c'est ça c'est de permettre aux gens de se singulariser et puis de voilà de pouvoir exister comme sujet non réductible seulement à ce à cette maladie voilà en fait que le symptôme ne prenne pas toute la place même si par ailleurs on peut discuter sur est-ce que la condition est un symptôme ou pas c'est encore une autre affaire mais oui essayer de que les gens soient voilà réouvrir un pont la question identitaire quoi pour ces personnes ce qui est un problème technique avec ces pèces là si il n'y a pas d'autres en fonction d'application de la clinique à l'hôpital je parlais assez vaste mais en pratique comment la valoriser le décès de la place la financer on est face à une médecine qui est ultra technique et ultra réformante et même si l'analyse elle est complètement évacue comment faire pour ce qui concerne les étudiants en médecine c'est un enseignement qui est complètement bénévole et pas beaucoup de enseignants voilà comment télétérisez-vous l'avenir de la clinique narrative écoutez je moi je pense que l'avenir de la clinique narrative la clinique narrative a de beaux jours devant elle mais pas forcément dans le champ médical compte tenu de l'évolution du champ médical aujourd'hui qui est pas tant comment dire je pense que ce qui pèse aujourd'hui sur le sur le milieu médical c'est vraiment des injonctions économiques comptables et de raisons instrumentales qui voilà alors je pense qu'on va dans le mur avec ça que voilà c'est on a des beaux discours on a des beaux discours mettre le patient en centre du dispositif etc il suffit d'aller un tout petit peu sur le terrain pour voir que cette gestion liée au new public management de la santé est une catastrophe donc je pense qu'à un moment donné voilà ça ne pourra plus fonctionner et que effectivement des choses qui ont été un peu oubliées sans doute que ce soit dans la formation dans les pratiques etc vont vont revenir et je pense que la clinique narrative a effectivement d'autant plus une place à jouer que tous les praticiens empiriquement font de la clinique narrative c'est comme monsieur Jourdain fait de la prose on fait tous du récit de vie parce que voilà quoi et qu'après il y a des il y a des dispositifs il y a des des courants qui ont bien travaillé ces questions là et que le jour le collègue médecin des soignants ont besoin de ces de ces courants de ces pratiques ils peuvent les solliciter sans aucun souci alors on parlait tout à l'heure des collègues de Paris Descartes qui font qui introduisent la médecine narrative dans la formation des médecins en quatrième année je crois c'est bien ça je crois que c'est première année d'externat je pense c'est ça manifestement ça a l'air de donner de bons résultats mais en même temps c'est très fragile parce que on voit bien qu'ils sont ils sont un peu isolés alors je pense qu'il y a aussi beaucoup de pistes du côté de l'éducation thérapeutique des patients beaucoup de choses se font de ce côté là de l'université ouverte des patients donc il y a des choses qui se font mais c'est vrai que c'est pas dominant actuellement je pense aussi que j'essaie de vous montrer que ce que je vous présentais c'était pas contre c'est en complémentarité et je pense que ça fait importance c'est à dire que si la médecine narrative doit se développer ça sera en complémentarité pas contre la médecine biomédicale et pour que ça soit valorisé pour que ça soit qu'il y ait des résultats comment les résultats alors c'est bien toute la difficulté de l'évaluation c'est bien toute la difficulté de l'évaluation comment montrer aux décideurs que comment montrer aux décideurs que la prise en compte de la subjectivité c'est quelque chose qui à terme peut produire des économies on le sait intellectuellement on sait par exemple que l'éducation thérapeutique du patient pour un euro dépensé c'est 7 euros d'économie en termes de santé publique donc on le sait mais mais c'est pas entendu c'est pas entendu donc là bon moi j'ai pas de recettes je pense que ce qu'on peut faire c'est d'essayer de développer ces pratiques là dans les espaces qui sont les nôtres vous voyez donc voilà publier c'est à dire par exemple moi en tant qu'enseignant-chercheur je publie sur ces questions là j'enseigne à des étudiants lorsque j'interviens sur le terrain j'essaie de promouvoir ces approches je vous l'actionnisent parfois sur des recherches vous voyez on vient de terminer une recherche qui était financée par le conseil régional du Nord qui s'appelle c'est Malrout c'est vraiment ça a malheureusement disparu comme programme mais c'était des programmes chercheurs citoyens c'est génial c'était un feu de la recherche avec les gens c'est et bon on a eu un changement de couleur politique au conseil général du Nord donc malheureusement on a pris ce type de recherche mais ça a donné des jolies choses et en particulier on vient de terminer une recherche là on a fait un colloque d'ailleurs sur cette question là il y a 15 jours qui s'appelait travail santé précarité et on a pendant 3 ans été interrogé les professionnels du champ du social et du champ de la santé sur l'impact des modifications législatives et organisationnelles sur leur métier c'est à dire qu'est-ce que disent les professionnels de première ligne sur leur boulot aujourd'hui dans le champ de la santé du travail social de l'accompagnement etc. on a travaillé aussi avec des usagers en grande précarité puis on a fait des groupes comme ça et puis on les a vus pendant 3-5 séances et c'est effrayant ce qu'il raconte effrayant de voir dans quelles souffrances et difficultés paradoxes ils peuvent se trouver alors du coup vous voyez on a compilé ça on a 900 pages à peu près de corpus et puis là on est en train d'écrire un bouquin qui va s'appeler les oubliés de la crise c'est à dire comment les soignants les professionnels les gens qui sont confrontés aux difficultés que rencontrent aujourd'hui les gens ordinaires sont les oubliés du néolibéralisme et de ces politiques et voilà pardon je suis pas sûr qu'ils sont oubliés ils sont rendus invisibles ils sont rendus invisibles oui peut-être mais en tout cas on essaie de leur redonner la parole et donc du coup voilà donc pour répondre à... pardon excusez-moi terminez non je me disais que le fait que les médecins sont de plus en plus concernés par ces questions de burn-out etc il y a évidemment de colloques de conférences il y a une internationale qui va se faire sur le soin des soignants peut apporter peut-être un poids j'en sais rien difficile de faire de la prospective mais en tout cas en tout cas pour répondre à mes questions ce qu'on peut faire c'est ça c'est en parler faire des conférences on s'écrit un des articles on a une revue qui s'appelle le sujet dans la cité dont vous parlerez à Christine Delory Montberger qui aborde ces questions-là pour donner la parole aux gens voilà on peut essayer de s'exprimer sur ces questions-là et de ne pas laisser le terrain libre à des gens qui d'ailleurs n'ont pas forcément un projet machiavélique derrière quand vous rencontrez les directeurs d'établissements les DRH les gens qui sont formés à l'école de Rennes etc. ce n'est pas machiavélique c'est juste qu'ils résonnent avec un tableur dans la tête et que c'est une manière de penser par ailleurs sur un plan purement macroscopique et comptable on peut le comprendre sauf qu'ils se plantent mais qu'ils ne le savent pas nécessairement et qu'ils ont devant tout parce qu'on est dans une société où voilà ces enjeux-là ont imprégné la société de manière comme ça je réagisse comme un défaut de pensée oui je pense oui ah ben on peut comprendre et pas accepter alors le problème c'est qu'il y a il y a des orientations sur lesquelles on a finalement au revoir où on a peu de marge de manœuvre je vous conseille dans le champ de la sociologie clinique un ouvrage de Vincent qui s'appelle la société malade de la gestion où il explique comment tout ça ça s'est mis en place et je pense effectivement que c'est un rouleau compresseur moi je vois arriver à l'université depuis quelques années exactement la même chose que ce que j'ai vu arriver dans mes années 80 dans les hôpitaux avec l'évaluation le PMSI les machins comme ça on savait ça nous a fait rigoler au début on pensait que c'était franchement c'était pas sérieux et ben on s'est bien trompé et moi aujourd'hui je vois arriver une logique comptable une logique de rationalité instrumentale une perte de pouvoir des enseignants-chercheurs au profit d'administratifs qui encore une fois qui n'ont pas de projet machiavélique mais qui ne savent pas ce que c'est que la recherche qui ne savent pas ce que c'est que la pédagogie l'accompagnement des étudiants etc. et je pense qu'on va perdre ce combat là avec la fusion des universités l'autonomie des universités etc. je pourrais vous en raconter je pourrais vous en raconter et nos marges de manœuvre s'amenuisent pas seulement pas seulement pas seulement pas seulement c'est un mouvement général moi je peux vous dire j'ai eu des fonctions de directeur du FL directeur de gros labos j'ai bataillé en permanence et vous voyez bien comment il y a une compliance des individus par rapport à cette alors à un moment donné moi j'ai un collègue qui est directeur d'un gros labos de sociologie il vient de démissionner mais bon vous voyez au delà de l'acte symbolique je suis en train d'organiser c'est comme ça mais c'est seulement justement à travers toute cette façon d'avoir un espace de parole de mettre à distance être un sujet et avec d'autres sujets on voit il est plus un objectif aussi bien sûr il y a des condenses qui peuvent bien sûr voir c'est un point que ça produit par des suicides des gens qui font très très mal ça produit ça produit de belles réussites parfois dans les collectifs merci à vous d'être venus merci à vous merci à vous on fera dans un jour le 20 avril avec Erika et ce sera précisément sur ces questions-là sur soigner le soignant le journal l'erreur médical et ce n'est pas